ça c'est le résultat de ce qu'on a fait ce matin on a travaillé tout aux pigments donc les pigments vraiment vous savez les trucs pigments quoi même pour le make-up donc il y en a quelques-uns quand même qui sont ratés mais je vous montre tout parce que comme ça vous voyez bien je crois mon préféré c'est cette technique c'est trop beau journée finie regardez donc je vous montre tout comme je vous dis même les ratés voilà je suis contente c'est le dernier que j'ai fait je sors de chez Lily Crug je suis trop contente l'objectif est plus sale que jamais je suis désolée je vais vraiment essayer de le nettoyer faut que j'y pense donc je sors du salon Lily Crug j'ai fait ma dernière formation couleur vous avez vu les images juste avant parce que je vous ai pas calculé ce matin j'étais en retard il m'est arrivé un truc incroyable en fait j'avais réservé un taxi à 9h30 chez moi enfin à mon adresse et donc quand le taxi est arrivé donc ça m'a envoyé un message et tout je suis descendue et j'ai regardé dans la rue parce que c'est une petite rue donc il peut pas se mettre juste devant il se gare en général soit à droite soit à gauche donc j'ai regardé partout j'ai vu un taxi donc je me suis dit il n'y en a pas non plus 150 donc je suis allée dans ce taxi et j'ai même pas pensé à regarder la plaque parce que je le fais tout le temps mais là pour moi enfin il n'y avait vraiment pas d'erreur quand je suis arrivée je regarde toujours le cadran il y avait marqué client 9h30 telle adresse c'était la bonne adresse et tout donc ok et donc il s'en va machin il me demande même pas mon nom et tout et au bout d'un moment je me rends compte qu'il est en train de taper une adresse à Saint-Cloud alors que j'allais sur Paris et je lui dis mais je pense que je me suis trompé de taxi il me dit ah oui vous êtes qui bah je lui dis bah je suis madame Marie-Morretti il me dit ah non c'est pas pour vous du coup on a dû faire le tour et là je me dis mais il est où mon taxi donc j'appelle mon taxi il me dit oui je suis bah je suis là à tel endroit donc je le rejoins et en fait il était derrière un camion c'est pour ça que je l'avais pas vu en sortant de chez moi donc quand je rentre dans le truc il me dit bah écoutez j'ai pris une dame qui n'était pas vous et en fait je me suis rendu compte que c'était ma voisine qui avait réservé un taxi G7 à la même heure donc à la même adresse forcément vu qu'on est dans le même immeuble mais quelle est la probabilité en plus elle aussi c'est trompé de taxi le mec est parti et tout il s'est rendu compte que c'était pas elle donc en fait on s'est échangé les taxis un micmac je vous raconte même pas à qui ça arrive ça franchement bref donc là il fait très très chaud j'ai gardé ma veste parce que je vais prendre un taxi moto j'ai choisi un taxi moto parce que franchement j'ai mis 45 minutes à venir j'avais oublié que la vie avait repris et j'ai vraiment pas envie d'attendre ça coûte très cher mais franchement j'ai envie d'arriver chez moi rapidement et en plus il fait beau et chaud donc c'est trop cool moi j'adore la moto j'aime pas conduire du tout je ne sais pas conduire une moto mais j'adore être passager donc voilà j'attends j'ai fait un make-up aujourd'hui sans fond de teint pour voir si ça tenait avec le masque je pense que c'est c'est cool normalement vous aurez déjà vu la vidéo si arrivé ce soir si je me rends compte que c'était vraiment bien vous aurez déjà vu la vidéo donc je vous la mettrai ici si jamais vous voulez regarder si vous l'avez pas encore vue et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire c'était trop cool aujourd'hui et il fait très chaud mais ça je l'ai déjà dit dorénavant je ne prendrai que des taxis moto c'était trop bien ça va trop vite franchement c'est vraiment la vie c'est hyper cher mais je pense que maintenant je vais faire tout le temps ça quand je serai toute seule pas avec Penelope ni avec Lera bien sûr mais franchement c'était trop bien trop rapide on double toutes les voitures c'est hyper agréable même avec la petite la couverture parce que moi j'avais jamais pris en été ça isole en fait du chaud franchement trop cool bref je ne peux que recommander j'ai utilisé l'application Urban Driver c'était la première fois que je l'utilisais et trop cool le mec en plus qui m'a appris c'était la première fois qu'il utilise des laps aussi très sympa et ce qui est cool dans les taxis moto c'est que t'es pas obligé de discuter avec le chauffeur en fait vu que t'as un casque c'était trop bien bon lui faisait que me parler par contre mais en plus il tournait la tête parce qu'il avait pas allumé le truc pour communiquer dans le casque du coup j'étais là regarde un peu la route s'il te plaît mais en vrai il conduit super bien enfin bref c'était c'était trop cool je voulais vous montrer mon haut mais attendez vous voyez le dos il est comme ça il est vraiment trop beau et au niveau du pantalon c'est un peu l'anbire il est comme ça voilà je suis très contente attendez je vous ai pas montré le bas oh Penelo elle veut sortir on y va bébé au niveau du bas c'est comme ça j'ai retroussé parce que bien évidemment je suis naine et mes converses elles sont comme ça elles sont à plateforme je les trouve trop belles j'adore la couleur et j'avais pris ce sac aussi pour assortir bien sûr avec les chaussures et avec mon make-up je brille par contre franchement j'ai eu chaud et tout mais franchement au niveau du masque ça n'a pas bougé mon teint vu que j'ai pas mis de fond de teint j'ai juste fait des tâches de rousseur franchement c'est trop bien cette technique bref voilà trouvée sur Asos bref maintenant je vais sortir Penelo parce que franchement elle en a ras le bol ce matin on va dans un bois avec Penelo j'attends Sophie et les filles qui vont venir me chercher vu que je n'ai pas de véhicule c'est bon ça c'est bon c'est bon je trouve qu'elle est vénère c'est ça te fait rien oui tu vois oh je veux jouer il veut jouer Penelo elle veut la bouffée oh oui elle le veut il a tout un an la la saison c'est bon c'est bon regardez les vénères qu'est ce qu'elle a vu des canards on s'y souvient de ça alors je la touche parce que sinon elle va foncer dans le lac en fait on sait pas si on va rester là parce qu'il y a des barrières là bas son ennemi juré le canard allez viens laisse le il se reposer bon du coup on change d'idée on va dans un truc qu'on a trouvé au bord de la route on sait pas du tout ce que c'est c'est assez sauvage parce qu'en fait là où on voulait aller c'était les étapes ville d'avray et en fait tout est fermé il ya des travaux du coup on pouvait pas se promener putain c'est une montée là on va crever l'inn elle en veut plus le chef de groupe sophie ne sait pas quel chemin prendre on a beaucoup trop de choix mais au moins la terre est plate allez elle a choisi nous la suivant attendez regardez nous avons trouvé le monstre de la forêt une patte plus grosse que mon pied si jamais vous trouvez cette caméra on était juste partie pour forêt se promener c'est tout et on s'est perdu benelope benelope putain mais quoi un malconne je peux plus mon dieu mais t'es sûr qu'on va retrouver le chemin là mais on c'est pas possible sophie oh là là tenez l'appel elle les fonce elle plus une angoisse cette promenade ah c'est bien d'y va non jamais fait descendre monter descendre monter on sait même pas où on est au moins c'est dégagé oh mon bébé j'ai bien oui cochonne cochonne oui c'est toi la cochonne regardez on a des copains ils sont pas contents mais alors vous êtes beaux allez salut oh ils sont trop mignons je vous quête elle est oh oh ah bah oui on les a mis dans le coffre parce qu'on pensait qu'ils allaient être calme bon on a fini on rentre voilà allez je viens de me faire une frayeur oui mon masque est mal mis voilà c'est bon ça vous ça vous plaît mieux donc je viens me faire une frayeur en fait je rentrais chez moi parce que là les filles elles prennent un petit déjeuner mais moi j'ai trop de travail du coup je peux pas donc je rentre chez moi et là je vois ma banane ouverte je prends une banane comme ça très classe pour sortir parce que c'est plus pratique quand j'ai pas de manteau et que j'ai pas de poche et là je vois ma banane ouverte plus mon téléphone dedans et là je me dis non c'est pas possible ça peut pas m'arriver ce genre de truc moi je vérifie tout le temps donc je me rappelais que j'avais vérifié dans la voiture de sophie qu'il était toujours là donc je me suis dit je l'ai pas perdu en forêt et là sur le trajet de la voiture de sophie jusqu'à chez moi je me suis pas baissé pour ramasser une crotte de pénélope ou quoi donc il a pas pu tomber genre je l'aurai entendu donc là je retourne chez sophie j'ai pas le code ni rien parce que tout est dans mon téléphone bien sûr heureusement la porte a été ouverte après il y a un gars qui m'a ouvert je suis arrivée avant elle chez elle du coup j'aurais fait peur en sortant de l'ascenseur et au final était dans la voiture sophie mais heureusement attendez là je commençais à avoir des sueurs froides parce que c'est bête mais je ne fais jamais de sauvegarde sur mon téléphone c'est pas bien faudrait que je commence à en faire surtout qu'en fait tout ce que je devais poster aujourd'hui et j'ai beaucoup travaillé sur plein de trucs c'est que dans mon téléphone putain je commence à être pas bien quoi bref c'est bon je l'ai retrouvé et je rentre chez moi je crois que j'ai fait une connerie une autre connerie il y a quelques jours j'ai commandé des bonbons sur un site de fête foraine donc j'aurais dû me douter qui avait j'ai vu les quantités mais je crois que je me suis pas rendu compte il est lourd mais il est lourd il est plus lourd que les que les pierres que j'en peux plus je vais jamais tout bouffer j'aime la vie voilà ce que j'ai pris je pense que j'ai chié au niveau des réglisses je crois que je me suis pas rendu compte que c'était énorme alors ça finalement ça a l'air dégueulasse je suis un peu dégoûté je savais l'air trop bon sur le site mais en fait moi j'aime bien quand il ya du sucre genre autour vous voyez ça c'est très 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 bon les guimauves et en fait en dessous putain en dessous c'est que des réglisses mon dieu mais les réglisses elles font la taille du carton oui c'est bien sûr les réglisses que je me suis chié je les voyais pas et vous savez que j'arrive même pas à soulever l'eau qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire putain j'arrive pas à me remettre de ma connerie attendez parce qu'en plus je pensais vraiment que je m'étais pas chié sur les réglisses vraiment c'était le dernier sur lequel je me serais dit je me suis chié parce que il n'y avait pas eu écrit une quantité énorme moi je pensais que c'était genre des trucs comme ça je je pense que j'ai pas pensé à regarder la taille mais genre ils font vraiment là mais personne n'aime la réglisse en plus il ya que l'élite qui est bien la réglisse j'espère que vous aimez la réglisse mais c'est pas possible je sais même pas combien j'ai payé ça attendait ah oui d'accord j'ai payé 25 balles j'aurais dû m'en douter le reste c'était 6,95 3,50 4,80 oh là là je me suis chié penelo alors ça vraiment ça ça a l'air immonde ça ça a l'air très bon je connais déjà c'est une marque que je connais déjà et ça aussi c'est très bon normalement ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé en fait mais mon dieu j'arrive pas à me remettre là on va goûter j'espère qu'elles sont bonnes au moins regardez la taille oh mon dieu je suis dégoûtée ça va elles sont pas du tout aussi bonnes que les marques spécialisées en réglisse si vous aimez la réglisse vous connaissez l'acrylis bulo j'espère que ça se prononce comme ça c'est trop bon c'est des réglisse qui coûte la peau du cul mais à chaque fois à noël je l'offre aussi à mes parents il ya le calendrier de l'avant aussi même les bonbons sont vraiment excellents il ya réglisse sucrée réglisse salée trop bon je suis dégoûtée je dépensais 25 balles pour rien je ne sais pas ce que je vais en faire c'est réglé j'ai aucune idée à qui je vais donner ça ensuite les petites guimauves bon ça je sais que c'est bon ça c'est très très bon il ya vraiment la dose sans gluten 0% de gras mais il ya du sucre par contre pas de matière grasse alors le sucre alors ça y en a c'est pour ça que c'est bon d'ailleurs j'ai goûté ces choses maintenant j'ai peur d'être un peu déçue j'ai l'impression que le sucre en fait il se barre moi je pensais qu'il allait bien resté autour donc c'est jaune c'est fourré à l'intérieur il est aussi très bon il ya marqué acide mais l'extérieur est acide mais en fait voyez à l'intérieur pas j'ai pris un jaune encore à l'intérieur c'est fourré ça c'est vraiment le meilleur parce qu'il ya des goûts je me rappelle plus ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça oh si vous aimez les bons acidulés vous allez adorer les bons groupes l'acidulé que les trucs d'avant c'est meilleur la texture est trop bonne trop bon aujourd'hui je suis en shooting avec mon autre agent donc les agences voilà j'ai ma valise je me dépêche pour parler parce que j'ai 5 minutes de retard et je suis très stressé je déteste être en retard donc là on est au studio je vous montrerai ce que je fais si je suis pas trop stressé parce que je suis toujours très stressé putain j'en peux plus elle est trop lourde trop lourde ma valise salut regardez avec qui je suis salut je savais pas il a coiffé les modèles je suis trop contente d'être avec toi mais attend c'est la première annonce et oui mais sur modèle parce que c'était sur moi la première fois non il ya deux modèles ah mais aujourd'hui tu es en tant que maquilleuse oui alors ça je savais pas qu'elle est belle rose est tellement beau comme d'habitude je suis toujours très organisé comme vous pouvez le voir ah oui je vous ai pas montré ça bon vous voyez j'ai pas de poubelle donc je mets là en fait donc là pour le shoot je vous montre ce que j'ai reçu du coup j'ai renversé mon huile je suis dégoûtée regardez mon huile elle s'est tout renversé il faut vraiment fermer ses produits bref donc du coup il ya l'huile qui est tombée donc en fait j'ai envoyé ça donc c'est mal imprimé parce que j'avais un problème d'imprimante donc avec le modèle les inspirations l'autre modèle les inspirations voilà après moi j'ai fait des petites face shirt vraiment je fais des trucs vite fait encore une fois il ya l'huile qui est ça ressemble plus à rien mais en gros c'était recto verso j'avais fait en fait des petites face shirt comme ça j'ai vraiment juste pour moi pour me rappeler où mettre les couleurs et tout ça et voilà j'ai plusieurs trucs je suis pas forcément tout faire mais c'est voilà c'est si j'ai pas si j'ai pas trop d'idées voilà mais en fait je fais plus au feeling et j'ai pris regarder tous les produits d'annessa mayerix je vais pas encore fait la vidéo mais du coup j'ai quand même testé les produits avant je voulais vraiment les garder pour la vidéo mais finalement non merci shooting terminé alors on devait finir tôt mais il est quelle heure il est 18h51 j'en ai pour genre trois quart d'heure pour rentrer chez moi je suis dégoûtée je pense que Pénélope va être encore plus dégoûtée vu que la promenade c'est entre 19h et 20h j'attends mon taxi et on a bien travaillé franchement je suis très contente je sais pas combien de make up j'ai fait mais en tout cas j'ai fait trois filles elles étaient toutes très cool et de base il devait y avoir deux filles et au final il y en a eu trois donc du coup j'ai fait vraiment plein plein de trucs des trucs hyper différents et tout je vous montrerai de toute façon quand les photos seront prêtes je les posterai sur insta ce soir je vais au restaurant avec toute la bande des chiens sans les chiens du coup on va on a déjà promené les chiens on va sortir on va aller au métro en fait pour prendre il y a ma table à repasser ici qu'il faut que je descende à ma cave parce que j'ai rangé mes fonds tous mes fonds à l'endroit où il y avait cette table à repasser comme je ne repasse jamais bref donc là je vais descendre on va aller au métro tous ensemble mais il fait une chaleur à crever c'est une horreur voilà voilà mon dieu mais elle a mis quatre heures à se préparer nous nous mêlons au gueux à la populace pour prendre le métro j'ai pas pris le métro depuis deux ans je pense elle est un sport en tant que telle meuf vous avez vu elle a même pas son match ça y est nous sommes arrivés il y a déjà trois personnes bizarres bonsoir un éclopé une femme enceinte une chose chez matteo à neuilly voilà je suis entouré de gueux ils savent même pas lire c'est toujours les américains qui parle le plus fort mais qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'elle a celle là ah non c'est vrai qu'est ce qu'elle a la flamme c'est toujours les ales en l'eau c'est toujours comme ça en plus c'est bruyant ici oui j'en ai marre je ne sais pas ce qui est le plus bruyant entre les voitures et vous la meuf c'est Sophie qui parle c'est Marion putain on doit reprendre le métro Marion putain mais j'en peux plus de ces gens moi je sors plus j'ai mon quota arrêtez faut que je vous montre au sac de cagole voilà le sac de Marion caméléon attend attend alors que la tepu elle a du chanel quoi la tepu elle est en mode chanel même la caméra va pas faire comme ça ça te fait pas chier d'avoir acheté une caméra à 600e et c'est que c'est faux ouais si ça en fait grave chier Gana elle a une tache en cul en plus on a son gourou il y a la femme enceinte et il y a la souris heureusement que je suis là pour relever ce niveau ah ouais tu finis la salopette tu l'as pas vu ? ah oui regardez comme elle est elle est sur 131 là je tiens à le préciser et elle a la même en bleu on l'appelle Super Mario c'est bon 1, 2, 3 elle a bu hein nan mais mais fais la roue ça va elle a fait que montrer son cul depuis tout à l'heure c'est pas pour ça hein bah si ça fait que ça bah fais la ou quoi ? non mais pour des vrais ça fait quoi que la presse mais fais la roue c'est pas un peu ça il a rouillé la roue c'est un roue ça ? qu'est-ce qu'il fait la roue ça ? j'ai rouillé la roue quoi ! bah alors la roue on l'attend ? j'ai fait on a pas vu ? alors tiens ça nan mais n'importe quoi c'est un euro mais n'importe quoi c'est pas une c'est une insulte pour les sédoises ? ça c'est une insulte Attends, je remercie là ! Oh ! Regardez-moi ! Allez Sophie ! Wow ! Allez ! Merci ! Et le mec, il a dit bravo Sophie pour ce truc. C'est pas un truc de ouf ? Ce soir, on va au bois avec le Penelo et on va faire un petit pique-nique dans le bois. Il fait une chaleur à crever. Je sais pas si c'était une bonne idée cette histoire. Du coup, j'ai pris plein de petits trucs. Voilà, des chips, des gaufres. J'ai pris des bonbons. J'ai pris des canettes sans pédégrine aussi pour moi. C'est délicieux. Voilà. Penelo, elle s'est barrée direct dans l'eau quoi. Là, elle court. J'aurais dû filmer pour vous montrer. Alors ça, c'est vraiment son élément. Oh oui, la sirène ! Oh là là ! Ça y est. Regardez les deux bouffottes là ! Mais je sais pas qui l'est ce chien ! Oui, aux gens en face ! Vous avez vu, Shukat, elle a un nouvel harnais. Un nouveau harnais. Sois prudente, Sophie. Pas d'hypopotome ! Regardez, Sophie, elle a un nouveau harnais aussi ! Moulor ! Elle est dégueu. Tous les soirs, elle est dégueu cette chienne. Elle a vu sa meilleure vie. T'es contente ? Elle va aller choper le bâton. Elle a vu son foncé dans l'eau. On a pas rigolé. Il est trop gros pour toi bébé ! Va-t-elle y arriver ? Je ne sais pas. Ah, bravo ! Elle est toute contente ! Oh, ils ont pris des petites serviettes ! Oh, dis donc ! Pourquoi t'en as le sang belge ? Oh, bah parce que je suis belge ! J'ai pas ma cellulite, hein ! Oh, j'affilme ton cul, c'est beaucoup mieux ! J'en ai marre ! Non mais on s'est mis là ! Franchement, Shukat, elle va nous faire le concert pendant tout le... Non, non, non ! Chacun son pique-nique, hein, apparemment. Non mais c'est quoi ces chiens ? Mais... Nous avons dû quitter les lieux car nous nous faisons bouffer par les moustiques. Je suis accompagnée de cette équipe de bras cassés. Tu t'adresses à moi ? Il faut être certifié sur Instagram, hein ! J'en peux plus, c'était une soirée horrible. Tu veux arrêter de filmer les gens qui sont pas certifiés sur Instagram ? Bah, je vous foutrai parce que j'ai pas envie qu'on sache que je fréquente des gens non certifiés sur Instagram. Ah, regardez Shukat qui fait caca ! Mon dieu ! Bon alors écoutez, nous avons oublié un sac de bouffe. En plus, il y a plein de bouffe trop bonne dedans, il faut repartir ! On a perdu un sac de bouffe, on sait pas, oui ! Donc on retourne au bois ! C'est lui qui conduit, non ? On doit y retourner, il a oublié le sac ! Alors, le moment de vérité... Il est là ! Je suis encore dans le rush. Je suis à l'agence parce que je vais faire un shooting avec Marois. Donc en fait, c'est un crossover entre mes deux agences. Pour ceux qui savent pas, je suis dans deux agences. Donc une agence d'influenceurs, c'est là où je suis. Et une agence de maquilleur. Et du coup, bah, on s'associe pour faire un shooting sur Marois. Là, alors, je me suis maquillée ce matin, en fait, j'ai fait un crash test. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Il y a que vous qui saurez. En fait, j'avais... Dans mon monthly vlog, pas celui de la dernière fois. Peut-être celui d'avant ou celui d'encore avant, je sais plus. Vous savez, j'avais fait avec Sephora. Putain, je m'avachis, j'en peux plus. J'avais fait avec Sephora, vous savez, je suis en contrat avec Sephora pour faire du contenu pour leur... Soit leur chaîne YouTube, soit leur compte Instagram. Peu importe, enfin, ils choisissent où ils mettent. Et en fait, on va tourner dans des studios et je fais des choses. Donc, la dernière fois, j'avais fait un cut crease pour Too Faced. Et la même journée, j'avais fait un crash test pour une marque qui n'était pas du tout encore sortie, qui n'était pas annoncée. Je crois que c'était au mois d'avril, un truc comme ça. Et j'avais flouté, vous vous rappelez, les produits et tout, parce que je n'avais pas le droit de le dire avant l'annonce. Et c'était donc Rare Beauty. Sauf qu'en fait, on a tourné le crash test et tout. Sauf qu'ils m'ont appelée pour me dire, les fichiers sont corrompus. Ils m'ont dit, tu tournes chez toi, tu nous envoies les rushs, on fera le montage. Et donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Mais voilà, c'est particulier de refaire un crash test, parce que du coup, maintenant, je connais les produits. Donc voilà, c'était assez particulier. Bref, je suis vraiment épuisée. Donc là, je vais m'installer. Je viens d'arriver. J'ai ma valise. J'ai acheté à manger à la boulangerie. Ici, c'est sur la table, voilà. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai trois make-up à faire. Et voilà, je n'ai pas fait de fichard cette fois-ci, parce que c'était assez précis au niveau du brief. C'est juste que je vais vite fait des reproductions. Il faut vous montrer ça de toute façon. Je suis épuisée. Il est midi et je suis fatiguée déjà. Et j'ai faim de ouf. Voilà, je me suis installée ici. Bon, je vais me péter le dos, c'est sûr. Mais au moins, je suis face à la lumière. Là, c'est une lumière, ça ? C'est peut-être une lumière. Bref, je n'ai pas ouvert les produits parce que je vais manger tant qu'il en est encore temps. Avant que tout le monde arrive. Il fait un froid de canard. Je suis arrivée. Je ne sais pas pourquoi je vous prends dans la rue, parce qu'il y a tous les bruits de la rue. En fait, je viens de descendre de mon taxi. J'ai mon train à 7h44. Je suis ouverte en avance, il est genre 7h10. Mais en fait, oui, j'ai même mis mon masque parce que je n'en peux plus. Aujourd'hui, je vais dans une école à Lille pour être jury d'un examen, si j'ai bien compris. Je pars avec ma deuxième agence, l'agence pro. Je pense qu'on va plus discuter de ça dans le train. Et là, j'ai un peu de temps du coup parce que j'ai toujours peur d'arriver en retard à la gare. C'est mon angoisse. D'ailleurs, je me suis levé super tard. En fait, je me suis couché super tard parce que j'ai plein de travail en ce moment. Je suis épuisée. Je me suis couché vers 1h moins le quart et je me suis réveillée à 5h moins le quart. J'adore. Donc, je ne me suis pas beaucoup maquillée parce que franchement, quand j'étais plus jeune, je me serais... Je cherche un Starbucks ou un truc comme ça. Je ne connais pas du tout le Gard du Nord. Je n'y vais jamais. Bref, de toute façon, j'ai le temps. J'ai super froid. Il fait super froid, mais je préfère le froid. Je ne vais pas râler. Je suis très contente. Je préfère ça que de crever de chaud. Ah, un petit Starbucks. Voilà, c'est parfait. Je vais me poser là-bas. C'est génial. Moi, je ne peux pas ne pas manger le matin. J'ai envie les gens qui arrivent à ne pas manger le matin parce que moi, si je ne mange pas, je suis nauséeuse. Là, j'ai envie de gerber tellement mon ventre est vide. Il faut vraiment que je mange un truc. Allez, je vais au Starbucks. Voilà, j'ai pris un chai latte en venti. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça parce que je vais pisser dans le train, c'est sûr. Un petit yaourt et un donut au sucre. On est arrivé à Lille. Regardez, il fait super beau. Il pleut. On est content. C'est étonnant. Voilà, on est arrivé à l'école. Ça, c'est l'entrée. Ok, c'est très beau. Dommage qu'il fasse un temps de Lille. Bon, ça y est. Je suis rentrée. Là, je vais chercher Pénélope chez Sophie. Elle est passée chercher Pénélope chez moi pour la promener parce que là, il est exactement 22h07. Je suis partie ce matin de chez moi à 6h45. Et Pénélope, ça fait trop long. Elle peut rester toute la journée, mais là, c'est une étendue trop longue, je trouve. Donc, elle est allée la promener. Elle l'a gardée chez elle. Je vais la récupérer. J'ai super faim. J'ai un petit paquet également. Ils m'ont offert des produits. En fait, ce n'était pas du tout prévu. Ils avaient une boutique, en fait. L'école avait une boutique. J'avais sélectionné des produits et tout. J'ai dit, quand j'y suis allée, je n'avais pas pris mon sac parce que je ne savais pas qu'il y avait une boutique. Et j'ai dit, j'irais payer après, genre mettez-moi de côté. Et en fait, on a fini trop tard. On est parti à la gare et je n'y pensais plus. Et ils m'ont amené le sac que j'avais mis de côté. Donc, franchement, ça m'a fait trop plaisir. J'ai dit, non, mais je vous paye, je vous paye. Et ils m'ont dit, non, non, c'est avec plaisir, machin. Donc, trop cool. Oh, je suis désolée, je suis essoufflée. Je vous montrerai les produits que j'ai choisis. Oh, regardez. Il y a un Penelou. Oh, il y a une gargouille. Une déesse et une gargouille. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Bonjour, je suis. Penelou, tu m'oublies. Connasse. Oui, connasse. En choqu'elle fait pipi. En choqu'elle fait pipi. Pénélope. Pénélope. Regardez les poils. Oui, c'est bien. Fais pas le bordel ici. Il est 22h, les vieux, ils dorment. Aujourd'hui, Nicolas est venu faire mes cheveux. Donc, vous aurez vu la vidéo lundi du reveal de cette couleur formidable. J'ai totalement oublié de filmer quand il était là. Bon, vous avez vu la vidéo. Mais je voulais quand même vous montrer ici dans le vlog, quand je suis bien coiffée du coup. puisque demain, c'est sûr que je ne serai plus bien coiffée. Et je ne sais pas refaire ceci. Donc voilà, il a mis du rose, du violet et du bleu. Je vous mettrai de toute façon la vidéo ici, si jamais vous voulez la voir. Et là, il faut que je range tout ça. Voilà. Tout ça, que je nettoie tous les bols, tous les trucs. Oulalala. Je vous montre quand même les cheveux avec un maquillage digne de ce nom. Je l'ai fait avec la palette 1988 de Martin Cosmetics. Du coup, j'ai fait un truc très années 80. Mais la vidéo sera... Si, la vidéo est sortie hier pour vous. Voilà. Je réfléchissais quand est-ce que ce vlog allait sortir. Bref, voilà. Penelo, elle est là. Elle est sur moi. Telle une vache échouée. Et merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A vous abonner à mon compte Instagram. Et voilà. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Et au mois prochain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501